Musique Les 104 participants de la deuxième édition du Raid des Fidèles ont pris le départ cet après-midi de la première journée d'épreuve de la compétition. Ces sportives venus de toute la France pour arpenter le bassin d'Arcachon sont partis de l'hippodrome de la Teste suite à une course de chevaux organisée spécialement pour elles. Après 30 km de vélo et 500 m de natation aujourd'hui, elles pratiqueront demain le kayak et la course à pied avant de profiter dimanche d'une journée de détente bien méritée. Le Raid des Fidèles 2018 se passe sur trois jours. Là aujourd'hui les filles étaient sur l'hippodrome de la Teste. Elles sont parties pour 30 km de VTT et 500 m de nage. Les filles ont eu un départ assez spécial puisqu'elles ont dû miser sur un cheval. En fonction de la mise, elles ont pu prendre le départ pour aller rejoindre leur VTT et aller au lac de Cazot ou au lac de Cazot à Rénage pendant 500 mètres. Et après reprise du VTT à travers la forêt et direction le camping de la forêt. Ça c'est le premier jour. Demain, que se passe-t-il ? Il y a le canoë kayak sur le bassin d'Arcachon. Elles vont prendre le départ au bar du soleil à 9h et elles vont aller en direction des cabanes chanquées. De là, elles feront un checkpoint. Elles monteront sur la cabane de la Teste et elles iront après direction Port-de-la-Hume à Gugent-Mestrasse. Elles déjeuneront sur place et en suivant, elles démarreront le trail d'Arcachon. Donc démarrage Port-de-la-Crié à 14h, direction la dune du Pila. Et normalement, elle devrait arriver sous les coups de 17h-18h au camping de la forêt. Il y a cette année 104 participantes. Nous avons eu une équipe qui s'est désistée malheureusement au dernier moment, mais ça arrive. Et nous avons des filles de la France entière. Nous avons des Marseillaises, nous avons des Lilloises. Nous avons des Strasbourgeoises, des Chantilly, enfin voilà, de la France entière qui viennent découvrir le bassin d'Arcachon au travers du raid des fidèles puisqu'elles en ont entendu parler comme étant un raid très sympa à faire. Toutes ces filles-là sont venues évidemment se dépasser au niveau du sport, mais aussi vivre un moment de solidarité puisqu'on soutient l'association Keep a Breast qui agit pour la prévention du cancer du sang. Et donc, elles sont là aussi pour ça. J'ai accepté d'être marraine du raid parce que c'est ma région en fait. J'ai une maison sur le bassin d'Arcachon. Donc depuis toute petite, je viens là. Et Christelle et Amélie sont des amis. Christelle est une amie et donc du coup, voilà, je voulais participer. Et j'ai aussi une troisième raison qui fait que mes deux sœurs sont en train de le faire. Pendant que moi, je picole. Et voilà, et comme je fais partie du coup un petit peu de leur gars, je vais tout faire pour qu'elle gagne. Donc j'ai une voiture électrique et aucune éthique. Et tu vas tricher. Et on va tricher, mais bien sûr qu'on va tricher. Bien sûr qu'on va tricher, on va gagner, on va remporter le prix et on va pouvoir refaire la véranda de la maison. Sur la première édition, j'ai rencontré Christelle qui avait un rêve de faire des raids. Quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, est-ce que tu m'accompagnes ? Je lui ai dit oui, parce que c'est une personne qui a un gaz d'enfer. Et que quand je rencontre des gens qui ont du gaz, j'aime bien leur filer un coup de main. La deuxième truc, c'est que ça touche le bassin d'Arcachon qui est notre paradis à tous. Et que tout ce qui touche à ça, ça fait partie de ma vie. Et je suis heureux de participer. Et la troisième, c'est la cause de ce raid qui bresse. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit en anglais. Et donc, quand on peut mettre un peu de chance ce qu'on a eu au service des autres, c'est super de le faire. Notre aventure a commencé il y a un peu plus de trois mois. Mais on se connaît déjà depuis quasiment un an, puisqu'on court ensemble très régulièrement. On a fait le semi-marathon de Bordeaux. Et on s'est dit, pourquoi pas le Défidèle ? On en a entendu parler. On nous a proposé d'y participer. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Et depuis trois mois, c'est un entraînement intensif. Puisqu'on court trois fois par semaine. On va une fois par semaine à la piscine. On a fait du kayak et un peu de VTT. Et c'est vrai que c'est une belle aventure humaine avant tout. On fait le raid Défidèle pour la première fois. On n'a jamais fait de raid multisport. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. L'habitat à Chins, j'habite Bordeaux. On ne s'est pas entraînés ensemble. Mais ce n'est pas grave. On est motivés. Et c'est le principal. Et je crois que là, on n'a pas encore conscience qu'on va faire 30 km de vélo. Là, on a encore tout sourire. Dans quelques heures, on verra. Après, ce raid retrace un petit peu notre amitié. Parce qu'on s'est rencontrés sur le bassin d'Arcachon. Donc, du coup, c'était un peu pour nous symbolique de participer à ce premier raid. Sous-titrage Société Radio-Canada